de ce qu'on appelle Mishvat Sfirata Omer, qui consiste à compter Sheva Shabbatot Mimot Yenah. La Torah demandait de compter sept semaines, Tmimot entière, pour arriver à un compter. Maintenant, le Sefer HaKhinour explique que le Hignan de se décompte, bien sûr, c'est pour nous montrer comment on est à l'attente de recevoir la Torah et qu'on sort d'Israël et qu'on veut absolument, et comme quelqu'un qui est en attente de recevoir quelque chose, donc il compte pour arriver là-bas. Maintenant, on connaît la question, la question qu'il y a sur le Khinour, la question qu'on a tous les ans, c'est de dire, mais si c'est comme ça, le décompte, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire à rebours et pas 1, 2, 3, 4, 5. Il faut dire, il me reste tant de jours, il me reste tant de jours. Quand un bonhomme, il attend, il attend Imatara, il attend un but, il attend quelque chose, il compte à rebours, il compte pas le nombre de jours qu'il est en train de compter. Et là, ça dénote quoi ? Ça dénote donc forcément que quoi ? Que le décompte qu'on fait, il a Imatara en soi. Il n'est pas juste un MSAI pour arriver à atteindre Imatara, qui aurait dû être à ce moment-là un compte à rebours, mais il est en lui-même Imatara. En lui-même Imatara puisqu'on ne le compte pas à rebours, on le compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a Imatara ici. Quel est le Imatara qu'on pourrait trouver dans le Hejbon lui-même ? Quel Imatara il y a quand je suis en train de compter maintenant 50 jours qui sont pour arriver à Imatantara ? Quel Imatara il y aurait dans le compte des jours lui-même ? Alors là, on va nous expliquer les Maasais, qu'en fait, tout le Imatara en VT, c'est le Binyan qu'il va y avoir dans ce compte de ces jours. Un Binyan. Binyan chez le Yom Yom. Un Binyan chez le Yom Yom. Il y a une construction qui se fait avec chaque jour que tu comptes. Et c'est pas un Stam un décompte. C'est pas un Stam un décompte, comme on l'a expliqué, qui aurait dû être normalement à rebours si c'était un décompte. Et là, c'est un compte qui vient en vérité pour cumuler chez toi, Kaviahol, un Binyan. Un Binyan qui va devoir être un cumul de 7 semaines entières, que grâce à ça seulement, tu pourras arriver à Imatantara. Et sans ça, tu ne peux pas arriver à Imatantara. Il y a fait. Mais non, ça change complètement la sougain. Si c'est comme ça, c'est pas un Stam un, comment dire, un, 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 d'avoir tafel. C'est pas quelque chose de tafel qui vient juste comme un décompte, mais qu'il y a quelque chose de Icar qui est Kabalatatora. Non, c'est Icar bifna'atsmu. Donc en fait, on a deux Icarim ici. On a Kabalatatora qui est d'avoir Icarim et le compte en lui-même qui est d'avoir Icarim. Donc avant de s'intéresser à Kabalatatora, qui est le but pour qu'on compte, on doit s'intéresser au compte lui-même qui a un Icar en lui-même et qui n'est pas tafel par rapport à Kabalatatora. Il y a fait mot. Si c'est comme ça qu'il y a Icar, c'est quoi ce qu'on représente chaque jour ? Qu'on représente chaque jour dans ce compte ? Parce que je suis censé normalement cumuler un compte de jour. Et ce cumul, là, il a une Matara en soi. Donc que représentent ces jours ? Est-ce que ces jours sont des jours de Tov, de Rhin ? Des jours qui représentent une allusion ou qui sont soit une Matara ? Comment comprendre ça ? Alors ça, les Chazas nous expliquent en vérité que le décompte de ces jours en vérité est la préparation que nous devons faire pour arriver à Matantorah. On doit se préparer. On ne peut pas arriver à Matantorah comme ça, sans aucune préparation, à l'improviste, rentrer comme ça à Pitom dans le jour de Shavu Ra'ot. On va se trouver devant le Mont Sinai et on va recevoir la Torah. Et ça nous concerne à nous aussi, parce que nous aussi, on est devant l'événement. Devant l'événement où chaque année, on te propose la Torah. Et chaque année, on a un Kabel de la Torah. Ce n'est pas un acquis qu'on a eu il y a 3 000 ans en arrière et que cet acquis, on vit avec cet acquis. Et chaque année, à nouveau, il faut te reformuler la question. Et si oui, alors tu es un Kabel de la Torah. Si, non, non. Mais non, ce n'est pas un oui ou un non. C'est une hana, une préparation. Il faut que tu sois Moukhan de la Kabel de la Torah. Et Moukhan de la Kabel de la Torah, c'est avoir passé ces 49 jours. Très bien. Un Lekouda Ikarit, c'est le point essentiel qui est dans ces 49 jours en mété, touche à deux points, à deux choses. Il y a deux choses qui sont mises en jeu dans ce travail de ces jours-là. Il y a d'un côté, d'un côté, ce qu'on appelle Rabotai, les Arbaim Beshmoné, Kinyané, la Torah, qu'on ramène dans le Pirk Avod, qui sont les Tnaïm pour être capables de recevoir la Torah. Alors là-bas, vous étudiez dans le Pirk Avod, ils vous ramènent les 48 Tnaïm là-bas. Et là-bas, c'est ramené, quand Abissarim Salantère, ils étudiaient les 48, le 49e jour, ils faisaient Khazara de tous les 48. Et donc, même là, on était prêts. Ça veut dire quoi ? Pas simplement d'avoir cité les Kinyanim, c'est-à-dire de les travailler. Donc, il y a une Avoda, en soi, comme ça, de prendre chaque Kinyan, chacun prend le Pirk Avod, il prend les Kinyanim un par un, et sur chaque jour qui passe, chaque Kinyan, il fait une Avoda sur ça. Il fait une Avoda concernant ce Kinyan-là. Ça, c'est en soi une Akana. Maintenant, il y a un autre Nekouda, une autre Nekouda HaShuva, qui correspond en même temps, et ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait, c'est lié, parce que dans cette période-là, les Talmidim de l'Abea Kiva sont Niftarim. C'est dans cette période-là qu'ils sont Niftarim. Pendant, depuis la fin de Pessah, jusqu'à l'Akba Omer, où là, ça s'est arrêté, la Maghéphée s'est arrêtée. Et là, on parle, bien sûr, d'une catastrophe atomique. On parle de 24 000 élèves qui sont morts, c'est énorme. Une fois, on s'est amusé à faire le calcul, je crois que c'est 700 ou 800 par jour. Imaginez-vous 700 ou 800 lévaillotes par jour de Taneïm, Raboudaï. C'est ma frime. Il y a de quoi s'effrayer, Raboudaï. Et là, on me pose la question. Pourquoi ça correspond à cette période ? C'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Ça correspond à cette période. Pourquoi ? Parce qu'une des choses essentielles, après ce qu'on vient d'expliquer, qui est Akana et Kabbalat HaTorah, c'est Benadam Lechaveru. Benadam Lechaveru est une des choses très essentielles pour être Mekabalat HaTorah. Bon, quel rapport ? L'étude de la Torah, c'est plus un Benadam Lemakom. C'est moi envers Hachem. C'est-à-dire que j'apprends sa Torah pour m'attacher à sa chokhmah. Parce que c'est comme ça qu'on s'attache à la chokhmah d'Hachem. À travers sa Torah, la Torah d'Al-Gadusha représente la chokhmah d'Hachem. Quand on te dit maintenant, attache-toi à Kadosh Vauhu, comment je m'attache à Kadosh Vauhu ? En m'attachant à sa Torah, à sa chokhmah. C'est comme ça qu'on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un. On s'attache à la chokhmah de la chose. Donc, pourquoi appeler ça ? Pourquoi dire que ça, c'est ça le Hidush qu'on va prendre ici. C'est qu'on fait de la Torah d'Al-Gadusha. Bien qu'elle représente la chokhmah d'Hachem. Et que nous, on veut acquérir cette chokhmah d'Hachem en Boutaï. Il est impossible, et c'est ça qu'il y a à Sum, de l'acquérir si on n'a pas en Boutaï, comment dire, un travail de Benadam Lechaveru. C'est impossible. La Torah ne peut pas être mise dans un kéli qui est un kéli sale, un kéli mechouar. Qu'est-ce qu'on appelle un kéli mechouar ? C'est, entre autres, un kéli kabiyachol qui représente un homme chez l'orbe Benadam Lechaveru. C'est-à-dire qu'il est, d'un côté, comment dire, avec une Torah dont il se remplit, il se remplit de la Torah, mais d'un autre côté, il a un mauvais comportement avec son haver, avec sa haverim. Il n'a pas de respect à Dadi, il n'a pas de kavod Lechaveru, il n'a pas de, comment dire, d'attention envers l'autre. Il n'a pas de regech envers l'autre. Toutes ces choses-là, sont la base essentielle de Kabbalah Tatora. Donc, dans Kabbalah Tatora, il y a deux conditions. Première condition, c'est-à-dire les t'naïm et karim qui sont liés directement avec la Torah. C'est les 48 qui n'y a dit. Ceux-là, c'est les t'naïm et karim qui sont liés directement avec la Torah. Et deuxième chose, Benadam Lechaveru. C'est-à-dire qu'Hashem ne veut pas que sa Torah réside chez quelqu'un qui n'a pas le respect de l'autre. Hashem ne veut pas qu'une Torah qui soit barmenam, priapri comme Ahilou Lachem. Parce que, pourquoi ça va être Ahilou Lachem ? Maintenant, on va voir un bonhomme qui est baki Batora, malé Batora, mais qui a un comportement qui n'est pas convenable envers l'autre. Tout de suite, on va dire « Ezeb pochéhaza, ezeb menuvazé chez la ma Torah, qu'il a étudié la Torah, et que la Torah ne lui a pas appris à se comporter avec l'autre. » Donc, Benadak, c'est lié avec ça. Donc, il y a deux nix coups d'hôtes en même temps à Boutaï qui sont nécessaires de travailler en même temps. Et ce n'est pas par hasard que les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts dans cette période-là. Mais non, sur ce deuxième point-là, que les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts dans cette période-là, on voit que Rabbi Akiva, les Khaora, ne donnent pas la même raison que la Gemaret dans là-bas. Elle ne donne pas la même raison au Hamisha Talmidim avec lequel il a reformé son groupe. Parce que vous savez que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Il s'est retrouvé sans rien. Il a reformé son groupe de Talmidim avec Hamisha Talmidim. Il a reconstruit avec eux. Et avant de commencer à reconstruire son Bétamidrash, il leur a fait une introduction en leur disant faites attention de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait les Rishonim. Il parlait des Talmidim d'avant. Quelle erreur ? Il dit là-bas. Ils avaient un mauvais oeil un envers l'autre. Parce que quand on ouvre la Gemaret et on regarde le taam que la Gemaret donne, pourquoi ils sont morts les Bétamistes de Rabbi Akiva, elle ne dit pas ça comme raison. Elle ne donne pas la raison parce qu'il y a une salle. Elle dit là-bas, « Cheron Agu Kavo, c'est pas ça ? » Voilà comme ça. C'est ça la raison qu'on donne. Pourquoi Rabbi Akiva ne donne pas la raison que la Gemaret donne ? Si la raison que la Gemaret donne, c'est la vraie raison, c'est ça, le vrai taam, et que Rabbi Akiva, il est témoin de ça puisque c'est Talmidim, il est concerné par ça. Pourquoi il ne donne pas cette raison ? Pourquoi il change le taam ? Et si le taam, il est comme il dit Rabbi Akiva, pourquoi la Gemaret donne pas le taam de Rabbi Akiva ? Ça lâche là. En vérité, ces deux taam se rejoignent. C'est-à-dire simplement que Rabbi Akiva est venu donner la raison essentielle, c'est-à-dire le yesod, la chance qui a amené à l'on Agu Kavo Zébazé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le taam de Rabbi Akiva, Baruch, Shayu, Lomdim, Torah, Kemosharir, c'était des taam Naïm, on ne les a pas appelés ce taam taam de Rabbi Akiva, c'était pas au niveau, des vrais Tanaïm, des vrais Khamim, ceux sur qui on pouvait compter de dire, voilà, la transmission de la Torah, on va l'avoir par eux. Il a fait mot. Avant, Mazel, on a Agu Kavo Zébazé. C'est-à-dire le quoi l'on a Agu Kavo Zébazé ? Ils n'étudient pas ensemble. C'est marqué, c'est marqué dans la Gemara là-bas. Ils sont morts à ce moment-là, les 12 000 zougodes de Tamine Rabbi Akiva. Ça prouve qu'ils étudient en Kavlouta parce que sinon on le dit, ils sont morts les 24 000. Ça veut dire qu'ils n'étudiaient pas en Kavlouta. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se supporter un l'un à l'autre. Ils étudient chacun de son côté. Non ? C'est marqué, j'te mesreylel zougod. Donc ça veut dire, Mashma, qu'on relève en même temps que, regarde, ils étaient zougod. C'est-à-dire, ils étudiaient ensemble. Donc, normalement, si on étudie ensemble, on étudie en Kavlouta et que la Kavlouta, elle est reconnue par la Gemara puisque la Gemara, elle appelle ça, j'te mesreylel zougod. Donc ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que, forcément, il y avait un certain Kavlouta qui est basé. Sinon, on ne peut pas étudier ensemble si on n'a pas un respect envers l'autre. Alors c'est quoi, l'un à l'un à l'un à l'autre ? Et ma Kavlouta, je sais pas, il y a Kavlouta, c'est basé, ma Kavlouta. Là-bas, ils disent comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable, consciemment, inconsciemment, on ne va pas entrer dans les détails, d'être capable de dire à l'autre ce qu'il disait à une bonne ta'ana, de lui dire « Chazakoubalou ». C'est pas capable de ça. C'est-à-dire qu'il voyait plutôt ici Kavlouta, comment dire, un Nitsahon. Ah, Nitsahotie. Il m'a vaincu. Il faut que j'ai une riposte. Il faut que j'ai une réplique. Il m'a vaincu. Attends, mais pourquoi tu t'intéresses à ça maintenant ? C'est pas ça Kavlouta, ce Kavlouta, ce Kavlouta, c'est quoi ? C'est qu'on est en train de faire pour comprendre les paroles d'Hachem. Pour comprendre les paroles d'Hachem. Moi, j'ai dit au contraire, tu as dit « Chazakoubalou ». J'ai dit « Chazakoubalou ». Pour l'âme chère, viens continuer à être la bête de la souga comme il faut. Pourquoi s'accaparer ce Kavlout d'amour ? Non, on n'y a Marti. On n'y a Marti. Pourquoi ? Parce que c'est là on n'y a Marti. Qu'est-ce que tu cherches ? Attends, tu veux comprendre la souga ? Tu veux comprendre ce qu'Hachem dit ici ? Ou tu veux simplement qu'on comprend ce que toi tu dis ? Parce que toi, tu es un mandama. Parce que toi, tu as dit « Alors, il faut t'écouter à toi. Et si ce n'est pas comme toi, tu dis, alors c'est l'homme qui nous dit. Ça souga ne m'intéresse plus. Ma carapo. Et ça, Rabotai, Rabia Kiva vient nous expliquer le yesot de ça. Le yesot de ça, Rabotai, qui pourrait être pris effectivement simplement comme « Midat Agava ». On aurait pu prendre ça comme ça. « Midat Agava » qui fait que l'homme a « Midat Anisahon » et qui fait que il n'est pas bien quand il a l'impression que c'est l'autre qui a dit la chose et pas moi qui l'a dit. Ou bien qu'il a réussi à me contredire. Alors ça, on pourrait dire « C'est Midat Agava ». Rabia Kiva me t'expliquer. Le problème profond qu'il y a ici, c'est « Aïn Sara be'khavero ». Aïn Sara be'khavero. C'est quoi « Aïn Sara be'khavero » à Botaï ? C'est « Mamash » cette mida qui est une mida l'obchuta à travailler à Botaï. C'est de ne pas arriver à être saméach be'tov de ne pas arriver à être saméach be'tov chez le chavéro. C'est-à-dire que comme si que maintenant quand l'autre il a une tova ou il a une aslacha ou bien il a une bonne nouvelle c'est « Non mais saméach aussi ». Je n'éprouve pas une simpra de ça. C'est-à-dire que je suis tellement comme si je suis dérangé. Comme si je suis dérangé chez le chavéro tova. Et je suis presque « Aïn Sara be'khavero » ça fait peur de dire ça à Botaï. Mais presque réjoui d'entendre le problème qu'il a l'autre. Alors le pauvre « Ah, tu as des soucis ? » « Quoi, la maison elle a brûlé complètement ? » « Wow, ça fait de la peine ! » Ou alors il va lui raconter. « Ah bon, Rachim, j'ai aménagé, j'ai eu un triple X à trois. » « Ah bon ? » « Mais ça tova. » « Je comprends. » Pourquoi là-bas puis il tombe tu as beaucoup de sympathie et beaucoup de peine pour le frouler et pourquoi ici tu n'exploses pas de joie ? Tu devrais exploser de joie comme lui il explose de joie. Pourquoi est-ce que ça ça mérotera de voir comment l'autre il a eu le sou d'avoir acheté une belle maison ? C'est une idée qui relève bien sûr dans le bonhomme où l'homme a l'impression c'est une erreur fondamentale mais c'est une impression que l'homme a malheureusement que si l'autre a quelque chose ou réussit quelque chose ou fait quelque chose qu'il vous ait ça va être en moins chez moi comme si maintenant il respire trop il n'aurait plus d'oxygène pour moi. Je vais lui dire arrête de respirer oh tu as vu tu respires trop fort d'abord comment tu prends là et comment il va me rester à moi c'est l'instant de parler il déverse industrielle dans le monde tout ce que tu as besoin qu'est-ce qui marque pas de terrain au contraire tu se marmaisais et ça rabotaille c'est la mida qu'il faut absolument décoincer chez soi parce que cette mida rabotaille tant qu'elle n'est pas décoincée chez soi à se tester parce qu'il faut se tester pour ça rabotaille se tester de voir comment on est saméach le simchat travaillé combien je suis saméach de la simchat de mon ami ou bien combien je suis peiné de la peine de mon ami mais combien je suis saméach surtout c'est là-bas qu'il faut voir rabotaille combien je suis saméach de la simchat de mon ami en fait ça relève rabotaille d'un chaser bémouna d'un chaser mamash qui avait rôle sur chaque être et qu'à partir de là je dois être complètement libéré de cette mida et quand je suis libéré de cette mida au contraire je me réjouis de l'autre et au contraire quand on va étudier combien je vais être saméach d'entendre t'as dit une bonne zvara combien je vais être saméach de voir que t'as bien compris la souga et qu'au contraire ça ne va pas me déranger une fois il est venu de voir chez Shiba chez Rav et il lui racontait Rav Dessler combien il était heureux et fière d'avoir réussi dans sa Shiba et combien la Shiba m'aissakseghe elle se t'albidim elle se bachurim elle se t'albidim elle se yofi elle se ketusha elle se irat chamayim et Rav Dessler il écoute comme ça il écoute il lui dit mais quoi est la Shiba la Shiba il lui dit il y a la Shiba là-bas il y a la Shiba là-bas il dit il dit c'est clair c'est bon c'est bon toi, mais ça vaut pas à notre Ishiba. C'est pas comme notre Ishiba. Vous êtes médecin et votre, hein. Ça te fait du tsar ? Alors il dit, bon, Arshav, Sharaf, Shohel, Oti, Oulaïken ? Il dit, parce que maintenant le rêve me demande, alors peut-être que oui. Il dit, comment peut-être que oui ? Pourquoi peut-être que oui ? Pourquoi c'est pas sûr que ça te fait du tsar ? Il dit, parce que c'est le Ishiba Chéli. Si tu es vraiment pour le Matara d'Hachem, mais tu dois avoir autant de joie que tes Ishiba, mais comme les Ishiba de l'autre démarche, ou bien autant de peine que ça marche pas là, pas comme ça marche pas chez toi, mais pas d'avoir l'argacha, du moment où chez moi ça va, alors qu'il est inconsciemment, on va pas dire consciemment, inconsciemment, le cocaret est repâthique, le cocaret est repâthique, que là-bas ça marche pas. Je vais me dire plus que ça, peut-être que ça me réjouit un petit peu. Ça me réjouit parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Ce proverbe, il est vrai à Montaigne, malheureusement. Il est mauvais, chimichement. C'est-à-dire que malheureusement, si jamais dans la tournade, il existe une démarche pareille, une hachkafa pareille. Au Balmenan, on peut se réjouir du malheur des autres, on peut ne pas être content du bonheur des autres. Balmenan. Ha-ser haïka mena sefer, à tel point que je vous l'ai dit, il vaut mieux qu'il meure tout cela, que cette Torah ne soit pas transmise. Nous ravaillons, que je vous savais, que les tamis de Rebbe Kibba, ça allait être ceux qui vont transmettre la Torah. Une Torah comme ça, transmettre une Torah pareille, ha-chemichement rabotai. Tu vas me dire, ça ne se reflète pas dans la Torah. Les mythos, c'est l'homme, la Torah, elle est ce qu'elle est. Non, rabotai. De là, on voit, ça se reflète dans la Torah. C'est l'homme vaillant, rabotai. C'est-à-dire que, et ça, c'est un... Je n'arrive pas à comprendre ça, ce que je suis en train de dire là. Qu'est-ce que ça veut dire que ça se reflète dans la Torah ? Quand je dis 1 plus 1 égale 2, j'ai des mille autres raoutes. Vous voyez ? Je suis un mouchrat. Ça change quelque chose qu'un plus 1 égale 2 ? Non ? C'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que vous êtes un mouchrat. Alors quoi ? 1 plus 1 n'est plus égal 2 ? Certainement que non, puisque vous êtes un mouchrat. À qui tu vas faire court ça ? Quel est le fou qui va écouter Nissot ? Pareil. J'ai regardé, vous allez me chaler. Si tu me dis maintenant, Asso l'arbeb basa vechalav, l'alakha, il est vrai ? Oui. Tiens, mouchrat. Et alors ? Ça doit être moutard. Comment vous êtes moutard ? C'est moutard ? Non, c'est Asso. Alors pourquoi tu me dis ? Je ne sais pas, mais comme vous êtes mouchrat, alors il faut forcément dire que c'est moutard. Mais quel est le fou qui va écouter Nissot ? Pareil. J'ai écouté une histoire en Bretagne qui s'est passée avec un ravalier Scherter. C'est un grand sadique. Vous avez entendu parler ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler à un ravalier Scherter. Il était, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il raconte comme ça qu'à Jérusalem, dans le choug de Belz, chez les racines des Belz, il est né un enfant, incroyable mais vrai, qui n'a pas oublié toute la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère. Bon, au début des Bébé, on ne se rend pas compte, on se rend compte comme tu vois. Et puis comme il a grandi, le père devenu fou. Parce que quand il essaie de lui apprendre à l'effbête, à la belle gamme, bon, on va faire, maintenant on va prendre des voyelles. Kama Assa, à Kama Assa, je ne sais pas, c'est quoi ça ? Il essaie de faire Shema Israël, Shema Israël, à peine il commence, il termine. Il devenu fou. Alors le père, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte les vitesses, il commence à monter les vitesses. Hommage, Rachid, il fait le Rachid. Par cœur, tout par cœur. Il dit, dis-moi les Rachid sur la page, Il commence à perdre la tête, il dit, c'est qu'on se fait Noël, tous les sortis, celui-là. Il fait le Michelin, la Camara, le Tau, après le Pitoyer. On va peut-être le sauter, le Zohar, Tau, 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 Tau. Bon, là, il s'y pense, il y a un problème ici. Il a amené chez le Hanbourg de Belze, la Torah teme, il s'est au drôla, il s'est dit qu'il s'est au drôla. Il a pris avec lui, il s'est enfermé dans la pièce pendant deux heures avec lui. Pendant deux heures, il s'est enfermé dans la pièce, au bout de deux heures, il est sorti, il a tout oublié, il a fait tout oublier. Parce que normalement, vous savez que l'enfant, quand il vient au monde, il y a un malade, tant qu'il met un coup ici, il oublie tout. Lui, il a fait ce qu'il devait faire, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a fait tout oublier. Maintenant, il est devenu normal. Il est en vie encore, il habite à Mea-Sharim. Il habite à Mea-Sharim, si vous voulez l'adresse, il s'appelle Mendel. Mendel, vous voyez, il vous raconte l'histoire. Il se rappelle parfaitement l'histoire, il vous raconte tout dans les détails. C'est incroyable, mais vrai. Maintenant, ce qui est impressionnant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vous dis maintenant. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Alors, Véal-Sharim, il dit là-bas que l'aliment de Baez, avant de lui faire oublier sa Torah, il a fait une petite expérience intéressante. Quelle expérience il avait ? Il a pris, pas seulement la Torah Birta, la Torah Shebeal-Pé, qu'on ne peut pas discuter là-dessus, c'est incontestable, c'est Torah Tamoraïm, Torah Tanayim, Torah Fechad Lohoré-Kalim. On va prendre Torah Akharonim. Torah Akharonim. La Torah Akharonim. Là-bas, on peut discuter. On peut être en mahluket avec l'Akharonim. Parce que, bien qu'on respecte, mais c'est une generation proche de nous, donc on peut avoir à redire. On a le droit de pouvoir dire je ne comprends pas ce qu'il dit, ou bien je ne suis pas d'accord. Il a pris, par exemple, le Khazunish. Il y a montré au bonhomme. Il a dit, dis-moi ce qu'il dit le Khazunish ici. Il commence à lire la première phrase, et il débite. Mais par cœur, mon tamon, tout ce qu'il dit le Khazunish. comme le Khazunish. Il prend un autre Akharonim. Il a eu la gentillesse là-bas de ne pas citer les noms. Il a dit là-bas, si je cite les noms, vous tombez à l'envers. Ça ne lui perd pas. Il a pris d'autres Akharonim, il a ouvert. Pareil, il a fait comme le Khazunish. Il commence, continue. Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Tu ne sais pas continuer ? Il ferme, il prend un autre. Il commence, continue. Je ne sais pas. Il ferme. Il prend un autre. Il commence, continue, continue. C'est bizarre ça. Comment c'est que là, oui, là non ? Lui, il ne sait pas lui expliquer. Je ne sais pas. Ça ne commence pas. De là, il a sorti. Il a sorti. Le mot de baisse, mafri, dans le mot de mafri. De là, il a sorti. J'ai j'torah shemidotovot, j'torah shemidotraot. Torah shemidotraot, zéro toratachem. Et la preuve, c'est ce bonhomme-là. Mafri, ma mafri. C'est-à-dire qu'il n'était pas. Le Khazunish, le descend. Pourquoi ? Zéro toratachem. Zéro toratachem. Mafri. Sfarim. Des sfarim qui tournent dans la nature, à Bautai. Donc, on se sert aujourd'hui. Bon, je sais pas pourquoi il a pas dit. Il aurait dû dire. Parce que moi, je sais pas. Moi, je veux pas juger ça. La date, mais il se faudrait qu'on doit pas toucher. Khazunish, comment on fait ça ? Mais pour vous dire que c'est pas un pachoud, c'est pas un pachoud de croire que... Parce qu'on dit, on étude la Torah, mazem shalei, maintenant, c'est midotraot, pas midotraot. Non. Ça change tout. C'est pas pour rien que les Talbidra habituels sont morts. Parce qu'ils pouvaient pas transmettre cette Torah. C'est une catastrophe. Ça va être un massacre si une Torah va être transmise avec ces choses-là. Donc, on voit ici deux choses essentielles qui sont dans la chana de Kabbalah ta Torah. Première chose essentielle, comme on a dit, c'est les 48 midotraot qui sont les 48 kinyanim de la Torah. Ça, c'est le côté technique pour pouvoir écrire la Torah. Et deuxième chose, les mythotes qu'il faut avoir à Bautaï. Les mythotes qu'il faut avoir Ben Adam la Haverot. Parce que sans la boulotra, il te dit, Barmena, Zekilou Lashem, d'avoir une Torah avec des mythotes à l'aot, Ben Adam la Haverot. C'est quoi là ? J'étais à Dvarim à Bautaï qu'il faut travailler et qu'au moment de savoir que pendant cette période-là, Ben Adam la Haverot, c'est Heche. Toute l'année, c'est Heche. Mais là, c'est Heche nucléaire. C'est-à-dire, pendant la période des 49 jours-là, c'est du Heche nucléaire. C'est-à-dire, si jamais, tu as des bonnes raisons de faire Darbass pendant toute l'année, oui, pendant cette période-là, rien qu'à le doigt. Rien qu'à le doigt, mets ton sourdine, et attends que ça passe. Parce que là, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire des règlements de compte ou bien de faire des écarts ou des accélérations dans Ben Adam la Haverot. Tisez Heche. Merci. Sous-titrage ST' 501